Hello, c'est Benjamin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du système de facturation de Google Ads. En gros, combien ça va te coûter si jamais tu veux faire de la publicité sur le moteur de recherche ? Et pour ça, je vais prendre un exemple concret, les arnaques au dépannage à domicile. Si tu suis un minimum les infos, t'es sans doute déjà tombé là-dessus. Et enfin, classé numéro 1, c'est la pole position cette semaine. Eh bien, pole position cette semaine, Julien, c'est une personne qui a payé, écoutez bien, 3 372 euros pour ouvrir une porte qui était fermée à clé, c'est sûr, à ce prix-là, c'est difficile à supporter. Et là, tu dois te demander en quoi ces arnaques sont liées à Google Ads. En fait, c'est simple, c'est le modèle de facturation de Google Ads qui est en grande partie responsable de ces pratiques. Mais reste avec moi, je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Déjà, on va tout reprendre depuis le début. Alors, tous les jours, en France, il y a des gens qui se retrouvent bloqués devant leur porte. Alors, généralement, c'est dans des grandes villes, dans des immeubles, les personnes partent de chez eux, elles claquent la porte, elles oublient les clés à l'intérieur et quand elles reviennent, elles se retrouvent bloquées. Je te parle de porte claquée puisque je n'ai pas les statistiques, mais je pense que dans à peu près 80% des cas, c'est juste la porte qui est claquée, donc la porte n'a pas été fermée à clé. Et donc, il suffit généralement juste de passer une radio ou un gros bout de plastique pour ouvrir la porte sans même avoir à changer quoi que ce soit au niveau de la serrure ou à casser quoi que ce soit. Donc, ce que font généralement ces personnes-là qui se retrouvent bloquées, et c'est ce que ferait n'importe quelle personne maintenant avec les smartphones, on sort son smartphone, on tape par exemple serrurier sur Google et on va cliquer sur le premier lien. Pourquoi ? Parce qu'on est en situation d'urgence, on n'a pas le temps, on est un peu stressé et on n'a pas envie d'aller cliquer sur les 20 premiers sites et d'aller faire son shopping, entre guillemets, pour aller trouver l'artisan qui paraît le mieux. Là, on va aller au plus vite, on va rentrer chez soi au plus vite. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer généralement sur le premier lien. Et donc, ce que je veux te partager aujourd'hui, ce que je veux te montrer, ce que je veux te prouver en te montrant vraiment l'envers du décor et le fonctionnement de Google Ads, c'est que quand tu vas cliquer sur un lien publicitaire après avoir tapé ces mots-clés-là, tu vas généralement être confronté à une entreprise malhonnête. Donc, quand je parle d'entreprise malhonnête, c'est une entreprise qui va surfacturer un service puisque là, quand on parle de porte claquée, un ouvrier honnête, un ouvrier honnête, il va venir, il va t'ouvrir la porte avec une radio et il va te faire payer le déplacement. Et normalement, ça ne va jamais coûter plus d'une centaine d'euros. Là, et comme on l'a vu au début avec l'extrait du reportage, on se retrouve avec des gens qui vont payer parfois plusieurs milliers d'euros tout simplement parce que le serrurier est venu et au lieu de faire ce qu'il devait faire et donc d'ouvrir la porte avec une simple radio, il va prendre sa perceuse ou peu importe, il va tout démonter, il va changer la serrure, il va faire un devis à plusieurs milliers d'euros. Mais ça, encore une fois, ces entreprises-là, elles sont malhonnêtes. Pas forcément parce qu'elles le veulent, elles sont malhonnêtes parce qu'elles sont, entre guillemets, elles sont obligées de surfacturer le service tout simplement parce que le client, même avant de venir chez lui, avant d'intervenir chez lui, ce client-là leur a coûté énormément d'argent parce que c'est lié, encore une fois, à la manière dont Google facture son service. Et c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Ce qu'il faut déjà absolument comprendre en ce qui concerne le système de facturation de Google, c'est que c'est basé sur l'offre et la demande. On est sur un système d'enchaire. Ça veut dire que plus il y a de personnes qui sont prêtes à être positionnées sur tel ou tel mot-clé, plus ce mot-clé-là, potentiellement, il va être cher. Ensuite, c'est un système d'enchaire qui est en temps réel. À chaque fois que quelqu'un fait une recherche, Google, l'algorithme de Google, relance en quelque sorte une enchaire. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que tel mot-clé sur Google vaut tel prix. Puisque le prix, tu l'auras compris, puisque chaque enchaire est relancée en permanence à chaque nouvelle requête, c'est un prix mouvant, c'est un prix qui bouge en fonction de l'offre et la demande. C'est pour ça qu'à certaines périodes de la journée, certains jours de la semaine, il y a des mots-clés qui valent plus ou moins cher. Et là d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec l'exemple de la serrurerie. Le mot-clé par exemple, c'est Aurélie Paris, il est plus cher un samedi soir à 22h, puisqu'on sait que c'est la période où les gens ont le plus besoin de ce genre de service, puisqu'ils rentrent chez eux parfois après une soirée ou même le soir tard, après de sortir en boîte de nuit. Là, en plus, on est de nuit, donc les prix montent super vite. Et au niveau de Google, c'est pareil, il y a plus d'entreprises qui se positionnent sur ce mot-clé-là à cet instant-là. Et donc les prix ont tendance à augmenter. Pour visualiser concrètement ce qui se passe derrière chez Google, donc là, on a quelqu'un qui est devant chez lui, il est avec son smartphone, et là, il va taper le mot-clé par exemple, Serrurier Paris. Là, il est sur Google, là on va avoir le lien 1, le lien de publicité numéro 2, le lien de publicité numéro 3, on va en mettre 3, mais des fois il y en a 4, des fois il y en a moins. Enfin, généralement, sur les mots-clés liés à la serrurerie et au dépannage, on en a toujours le maximum en tête de résultats. Donc à côté de ça, on va avoir ici, là, toutes les entreprises, c'est ce qu'on appelle les annonceurs, qui, à l'instant où cette personne a fait la recherche, potentiellement peuvent apparaître sur le mot-clé Serrurier Paris, puisque dans le paramétrage de leur compte, ils ont clairement indiqué à Google qu'ils veulent se positionner sur le mot-clé Serrurier Paris à l'heure et le jour à laquelle la recherche est faite. Donc ensuite, comment Google va déterminer l'ordre des annonces ? Il y a deux grandes composantes. Il y a le prix que l'entreprise est prête à dépenser pour le clic, puisque ce que je n'ai pas précisé aussi dans les grandes composantes à prendre en compte au niveau du système de facturation, c'est que Google facture un clic. Ça veut dire que la personne, l'entreprise, va payer à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur son annonce. On ne paye pas l'affichage sur la page de résultat, on paye le clic. Et donc, ce qui va déterminer l'ordre d'affichage sur la page de résultat, c'est non seulement le prix que l'entreprise est prête à payer pour le clic, et la qualité de ses annonces, de ses campagnes et de sa page de résultat, puisque forcément, Google veut quand même que ses pages de résultat soient les plus qualitatifs possibles. Et c'est pour ça que... Alors, je simplifie volontairement, et j'en ferai peut-être une vidéo à part pour rentrer clairement dans le détail de chaque composante, mais en gros, on peut dire que pour moitié, Google prend en compte la qualité et ce qui est prêt à payer l'entreprise pour ce mot-clé précis. Donc, comme je l'ai dit, la qualité, ça permet à Google d'être sûr que quand même, ses pages de résultat correspondent à ce que veut l'internaute. Donc ensuite, il y a une enchère qui est faite en temps réel, et donc ensuite, Google va dire, telle annonce de telle entreprise va en position 1, telle entreprise va en position 2, etc., etc. Et donc potentiellement, si l'internaute clique sur le premier lien, c'est, du coup, cette entreprise-là qui va payer, voilà, et elle va payer un certain prix. Parce que là, maintenant, tu dois te demander, mais combien vaut le mot-clé serrurier Paris ? Comme je te l'ai dit, c'est un prix qui va changer à chaque requête. À chaque requête, le prix va changer. On n'est pas comme quand on va acheter une paire de chaussures, on sait qu'elle va valoir tel prix, peu importe le jour et l'heure à laquelle on va aller l'acheter. Là, pour les clics sur Google, c'est déterminé en temps réel, et ça dépend de plein de facteurs, et donc on ne peut jamais être sûr à l'avance combien on va payer pour tel ou tel clic à telle ou telle position. Par contre, ce qu'on sait, et on a de la donnée là-dessus, c'est ce que je vais montrer juste après, c'est qu'on a des données sur les prix moyens sur Google. Il existe plusieurs mots-clés qui vont me permettre de visualiser les montants moyens des enchères. On peut même voir quels sont les volumes de recherche mensuelle. Je vais t'en montrer deux. Donc le premier, c'est le générateur de mots-clés Google Ads. Alors celui-ci, il est disponible uniquement si tu utilises déjà Google Ads. Si tu ne fais pas de la pub sur Google, tu ne pourras pas avoir accès à cet outil pour le moment, mais je ne t'en montrerai un par la suite qui, lui, est accessible à tout le monde. Donc sur le générateur de mots-clés de Google Ads, on a plusieurs informations. Donc là, tu vois, moi j'ai sélectionné deux mots-clés en haut. J'ai tapé Sérurier et Sérurier Paris. Je me suis géolocalisé à Paris en Ile-de-France pour la période de janvier-sérurier 2021. Et donc on voit que pour Sérurier et Sérurier Paris, alors Google affiche une concurrence moyenne. Donc ça va de faibles moyens à élever. Là, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord du tout, puisque Sérurier, c'est au contraire l'un des domaines, la Sérurier, c'est l'un des domaines, et surtout sur Paris, qui est le plus concurrentiel avec des prix au clic qui sont parmi les plus élevés en France, tout secteur confondu. Je pense même que c'est le secteur le plus cher. Alors il y a peut-être, par exemple, l'assurance ou la banque en ligne qui sont peut-être un peu plus chères en moyenne. Mais en termes de prix unitaire par clic, enfin, je veux dire, il y a des mots-clés spécifiquement qui sont parmi les plus chères de France, et je pense notamment à Sérurier Paris. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis là dans l'outil. Et donc, pour chaque mot-clé, on a des estimations d'enchères, tu vois, pour le haut de page. Alors le haut de page, je précise bien, ce sont les quatre liens en top position. C'est pour être parmi le bloc de quatre. Ce n'est absolument pas pour être en top position. C'est encore autre chose. Donc c'est pour ça que là, tu vois, pour les enchères de haut de page en fourchette basse, on n'est qu'à 2,50 euros ou 2,08 euros. Je trouve ça d'ailleurs super faible. L'enchère de haut de page en fourchette haute, par contre, on est, tu vois, entre 17 et 32 euros. Encore une fois, et par expérience, ce sont des prix qui sont très très faibles. Je pense qu'en moyenne, pour être en première position, il faut plutôt multiplier ces montants par deux minimums. Parce qu'être dans le bloc de quatre et être en première position, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et généralement, il y a un gros gap d'enchères, et donc de prix par clic, entre la première position et la quatrième position, puisque tous les annonceurs se battent pour être en première position, puisque généralement, c'est là où on obtient les clics qui sont les plus qualifiés possibles et qui débouchent généralement sur des appels. Alors j'ai eu un client dans le domaine de la serrurie. Maintenant, je refuse absolument tous les serruriers, toutes les entreprises qui me contactent dans ce genre de secteur pour des questions d'éthique, forcément. Mais quand je travaillais dans ce domaine-là, j'ai vu, ça arrivait assez généralement de voir des clics parfois à plus de 100 euros. Donc c'est pour ça que je te dis qu'une trentaine d'euros, pour moi, ça me paraît faible. Bon certes, on est dans le bloc de quatre et c'est des moyennes. Mais il faut se dire que serrurier Paris, un samedi soir à 3h du matin, il faudra le payer en première position plus de 100 euros. Donc maintenant, je vais te montrer Uber Suggest. Donc là, c'est l'autre outil dont je t'ai parlé. Donc Uber Suggest, pareil, tu auras à peu près les mêmes infos. Là, on est plutôt sur des moyennes de CPC globales. Il n'y a pas de fourchette ou de fourchette basse, comme tu peux le voir, mais ça permet déjà de donner des indications. Donc tu vois, pour serrurier Paris, il lui donne 38 euros et il donne même beaucoup plus pour des mots-clés qui préciseraient l'arrondissement. Voilà, donc quand on précise l'arrondissement, c'est une requête qui est encore plus qualifiée et donc généralement, elle est encore plus chère. Donc tu vois, là, encore une fois, on est sur des moyennes et même sur une moyenne, on est à plus de 50 euros parfois. Donc c'est juste énorme. Donc maintenant, on va faire un petit calcul simple pour te montrer concrètement ce qui fait que les serruriers qui diffusent des annonces sur Google sont entre guillemets obligés de facturer, de surfacturer le service, tout simplement parce que tu te rends bien compte qu'avec des clics qui peuvent parfois valoir 80-100 euros, on ne peut pas facturer derrière 50 euros au client. D'osant plus que, comme tu peux l'imaginer, un clic n'égale pas forcément appel et prestation derrière. Il y a des internautes qui vont cliquer sur plusieurs liens quand même. Tout le monde ne clique pas sur le premier lien et appelle le premier venu. On aura toujours quand même qui vont cliquer sur plusieurs liens avant de faire leur choix. Il y en a même parfois qui vont double-cliquer sur l'annonce, qui vont cliquer une fois, qui vont revenir en arrière et puis qui vont revenir. Dans ce cas-là, même Google compte deux fois le clic, même si c'est la même personne qui le fait. Dans tous les cas, et d'une manière générale, on peut prendre une hypothèse optimiste qui dirait que un clic sur trois donne lieu à un appel et à une intervention. Encore une fois, c'est une hypothèse optimiste. Un appel pour trois clics, c'est vraiment top. C'est un taux de transformation qui serait de 33%. C'est franchement bien, très bien. Donc si on prend ce taux de transformation qui serait optimiste de un appel à tous les trois clics et qu'on prendrait en parallèle une hypothèse plutôt pessimiste en termes de coût par clic, on va dire que, allez, on va prendre 60 euros qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est sûrement beaucoup moins que la réalité. Donc d'un côté, on a un appel tous les trois clics, donc un client tous les trois clics et chaque clic nous coûte 60 euros. Donc ça veut dire quoi ? Si on fait un calcul bête et méchant, ça veut dire que chaque client coûterait 180 euros minimum en étant très optimiste à l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Que si le COE intervient et facture le vrai prix pour une porte claquée, ça veut dire qu'il perdrait de l'argent à chaque intervention. Et donc c'est en ça que Google incite les entreprises à surfacturer le service et on parle du coup d'arnaque tout simplement puisque ces entreprises-là, avant même d'intervenir chez le client, l'auront entre guillemets payé parfois plusieurs centaines d'euros. Et donc il faudra bien que derrière elles rentabilisent le coût du client en facturant le service avec des prix qui sont juste énormes. Maintenant qu'on a vu tout ça, la question que je dois se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Que peut faire Google pour contrer ça ? Et j'ai envie de te dire pas grand-chose. Moi, ça fait des années que je suis dans ce métier. Ça fait sept ans que je suis sur Google Ads et que j'accompagne mes clients sur Google Ads et le problème n'a pas changé. Tout simplement puisque tant que Google ne reverra pas son modèle de facturation, ça ne pourra pas changer. Tout simplement puisque, et comme tu l'as vu, à des moyennes de plus de 50 euros par clic, les seules entreprises qui peuvent se payer une présence sur Google sont des entreprises qui derrière vont surfacturer, vont arnaquer leurs clients. Ce sont les entreprises qui ont le moins d'éthique. Le petit artisan, entre guillemets, l'artisan qui fait du très bon travail, qui a de l'éthique et qui va facturer le prix juste. Cet artisan-là, tout simplement, il est exclu de l'enchère puisqu'il ne pourra jamais payer ces montants-là. Ça paraît logique. Alors, ce qu'a fait Google, par contre, c'est qu'il a lancé un nouveau type d'annonce. Il a lancé les annonces local service. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Je vais te mettre le lien en haut à droite, je crois, ou en haut à gauche. Enfin, tu verras, il y aura une flèche où je t'explique tout sur ce nouveau type d'annonce. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Mais c'est un nouveau format d'annonce qui normalement permettrait justement à toutes les entreprises de lutter armes égales avec une présence d'ailleurs vraiment tout en haut là. C'est même plus haut que les annonces textuelles classiques. Donc, tout en haut de la page de résultats avec en plus la garantie Google pour les clients qui éventuellement se feraient arnaquer. Sauf que de ce que j'en vois depuis le lancement en France il y a plusieurs mois, c'est que j'ai l'impression qu'on retrouve quand même toujours les mêmes entreprises. Alors, je n'ai pas envie de faire d'amalgame non plus mais je dis juste que et pour avoir testé un peu le système je me rends compte que derrière Google n'est pas très regardant et pour voir les pages de résultats Google n'est pas très regardant sur les entreprises qu'il accepte dans le programme local service. Donc, dernier conseil que j'aurais donné forcément c'est que si un jour tu te retrouves dans cette situation là c'est de ne jamais cliquer sur un lien Google Ads puisque et encore une fois je n'ai pas envie de faire d'amalgame je n'ai pas envie de diffamer toutes ces entreprises je ne vais pas dire que 100% d'entre elles sont des entreprises qui n'ont aucune éthique mais après tout ce que je t'ai montré là après tout ce que je t'ai démontré je pense que tu pourras te faire ton propre avis. Si cette vidéo t'a plu n'hésite pas partage-la autour de toi plus de gens verront cette vidéo plus on pourra éviter ce genre de situation à l'avenir. Si tu es dans le business de Google Ads si tu as toi-même des campagnes et que tu veux progresser sur Google Ads abonne-toi puisque je sors régulièrement des vidéos pour que tu puisses optimiser tes campagnes et faire plus de profit grâce à la publicité Google heureusement qu'il y a d'autres secteurs que la séorerie pour se servir de Google Ads de la bonne manière. Allez, je te dis à très vite Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501